Dans les vidéos précédentes, on a commencé à réfléchir à différentes stratégies pour faire des divisions avec des nombres décimaux ou dont le résultat est un nombre décimal. Et en fait, on va continuer dans cette vidéo, ce travail-là, mais avec des exemples un petit peu plus compliqués que ceux qu'on a vus dans les vidéos précédentes. Alors, pour commencer, on va se demander comment est-ce qu'on peut faire cette division-là, 500 divisé par 200. Donc, mets la vidéo sur pause et essaye de le faire de ton côté, et puis on se retrouve. Alors, une des méthodes qu'on a vues, une des stratégies qu'on a vues, c'est d'écrire cette division-là comme une fraction. Donc, ici, par exemple, 500 divisé par 200, eh bien, c'est la fraction 500 sur 200. 500 sur 200. Alors, pourquoi ça, c'est utile ? Eh bien, parce qu'on peut essayer ensuite de simplifier cette fraction-là. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut voir, c'est qu'au numérateur, j'ai 500. 500, c'est 5 fois 100. 5 fois 100. Et puis, au dénominateur, j'ai 200, et 200, c'est 2 fois 100. 2 fois 100. Et tu vois que là, on peut se dire, ben, ici, ce que j'ai, c'est 5 demi multiplié par 100 sur 100. Je vais l'écrire, si tu veux. 5 demi. 5 demi. Multiplié par 100 sur 100. Donc, c'est cette partie-là, 100 sur 100. Et 100 sur 100, eh bien, ça, c'est égal à 1. Alors, une autre façon de voir, c'est de remarquer qu'ici, on peut diviser le numérateur par 100 et le dénominateur par 100 aussi. Donc, finalement, on peut simplifier notre fraction. Et ce qu'on obtient, c'est la fraction 5 demi. 5 demi. Alors, ça, c'est déjà pas mal. On a quand même simplifié notre division. Mais si on veut écrire le résultat sous forme décimale, il faut continuer un petit peu le travail. Et en fait, ce que je vais faire, c'est réécrire la fraction 5 demi. Donc, 5 demi. Ça, eh bien, ça, c'est égal. Alors, je vais regarder combien de fois je peux mettre 2 dans le numérateur. Et en fait, dans 5, je peux mettre 2 fois le nombre 2. Ce qui fait que je vais pouvoir réécrire ma fraction comme ça. Au numérateur, j'ai 2 fois 2, c'est-à-dire 4, plus 1. Et au dénominateur, j'ai 2. En fait, c'est 5 moitiés. Et je l'écris comme 4 moitiés plus 1 moitié. Ce que je peux écrire précisément comme ça. C'est donc 4 sur 2, 4 demi. Plus cette fraction-là qui est 1 demi. Tout simplement, là, j'ai considéré mes 5 moitiés comme d'abord 4 moitiés plus une autre moitié. Et donc, ce qui est bien, c'est que là, je peux écrire 4 demi. C'est la moitié de 4. Donc, c'est 2. Donc, 4 demi, c'est égal à 2. Et j'ai donc 2 plus 1 demi. 2 plus 1 demi. 2 plus 1 demi. Et alors, 2 plus 1 demi, eh bien, je sais que 1 demi, c'est 5 dixièmes. Donc, je peux l'écrire comme ça, finalement. J'ai 2 plus 5 dixièmes. 5 dixièmes. Et je fais ça parce qu'effectivement, ici, en écrivant 1 demi comme 5 dixièmes, j'ai le nombre d'unités qui est 2 et j'ai le nombre de dixièmes qui apparaît, qui est 5. J'ai 5 dixièmes. Donc, ça, ça me donne exactement l'écriture décimale du résultat qui est 2,5. 2,5. 2 unités et 5 dixièmes. Donc, 500 divisé par 200, ça fait 2,5. Allez, on va faire encore un exercice. Disons, par exemple, qu'on doit faire cette division-là, 0,63 divisé par 0,07. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de développer une stratégie pour faire cette division, et puis on se retrouve. Donc, il y a plusieurs manières d'aborder cette division-là. Une manière, ça serait d'exprimer nos deux nombres en termes de centièmes, puisque ici, le premier nombre, 0,63, en fait, c'est 63 centièmes. Et je dois diviser ça par le deuxième nombre, 0,07, qui lui, en fait, est égal à 7 centièmes. 7 centièmes. Donc, il s'agit de regrouper nos 63 centièmes en groupes de 7 centièmes, c'est-à-dire qu'on doit, finalement, diviser 63 par 7. Et 63 divisé par 7, eh bien, ça fait 9. Donc, 0,63 divisé par 0,07, c'est égal à 9. Et effectivement, tu peux le voir comme ça, si tu as 7 centièmes et que tu multiplies par 9, tu vas obtenir 63 centièmes. Donc, effectivement, on a obtenu le bon résultat. Alors, on aurait pu aussi adopter la même stratégie que tout à l'heure, c'est-à-dire écrire cette division-là comme une fraction. Alors, je vais le faire. En fait, c'est la fraction 0,63 sur 0,07. Et là, ce qu'on peut faire, c'est essayer de se débarrasser des virgules. Alors, pour se débarrasser des virgules au numérateur, il faudrait multiplier par 100. Et ce qui est bien, c'est que si je multiplie le numérateur par 100 et aussi le dénominateur par 100, je ne change pas ma fraction, mais je vais me débarrasser complètement des virgules. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais réécrire mes fractions comme ça. Alors, au numérateur, j'ai 0,63. Au dénominateur, ici, j'ai 0,07. Et puis, ici, je vais multiplier par 100 le numérateur et par 100 le dénominateur. Finalement, ça, ça revient à écrire 0,63 divisé par 0,07 multiplié par 1, puisque 100 sur 100, ça fait 1. Donc, effectivement, je n'ai pas changé la fraction. Et je peux réécrire ça comme ça, 0,63 fois 100. Ça, c'est le numérateur. Et puis, au dénominateur, j'ai 0,07 fois 100. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, j'ai réussi à me débarrasser des virgules. Alors, je vais continuer le calcul ici. 0,63 multiplié par 100, eh bien, la virgule se décale de 2 crans vers la droite. Donc, j'obtiens 63. Et au dénominateur, j'ai 0,07 fois 100. Là aussi, la virgule se décale de 2 crans vers la droite. Et donc, 0,07 fois 100, eh bien, ça fait 7. Et donc, j'ai réussi à réécrire ma division comme une division beaucoup plus simple, qui fait intervenir 2 nombres entiers. Et 63 divisé par 7, eh bien, on sait que ça fait 9. Voilà. Ça, c'est une autre stratégie tout à fait valable. C'est à toi de voir laquelle tu préfères. Et en fait, ça va dépendre aussi, bien sûr, des calculs qui sont en jeu. Et en fait, ça va dépendre aussi, bien sûr.